Je suis Bernard Carrel, président de l'association football de football de 1978 à 2001, c'est-à-dire par 23 ans, époque formidable parce qu'il m'est appartenu avec mes collègues du comité, les commissions ainsi que les clubs. Il m'a été donné donc de faire, je crois, avancer l'organisation du football plus bourgeois en suivant ainsi également les directives de l'association civile de football et de son département technique. C'est très difficile d'en sortir un. Un des bons souvenirs, c'est que lorsque nous avons réuni les présidents des clubs, des FC Fribourg et Bull, ainsi que leurs responsables juniors, les représentants de ces deux clubs ont tout de suite été enchantés de cette initiative. Et ensuite, les souvenirs inhérents à la création, au travail du centre de formation, c'est quand même le bonheur de voir que les jeunes juniors ont réussi à rejoindre des clubs importants. Au plan Fribourg-Jouard, ce qui m'a marqué à chaque fois, c'était la proportion d'un club, que ce soit en 3e, mais surtout en 2e division, en ligne national-arri, voire en ligne national-là. Ça, c'était des souvenirs extraordinaires. Au plan international, oui, certaines rencontres importantes, au plan des joueurs, par exemple Ronaldo ou Tchets, le gardien, et au plan des dirigeants, naturellement des dirigeants importants, que ce soit en Italie, en Espagne ou ailleurs, etc. Et là, également, le bonheur de voir la foule, les spectateurs, manifester d'une manière très joyeuse, très entraînante, avec des dizaines de milliers de spectateurs. Ça, ce sont des souvenirs importants et parfois émouvants. Alors, j'ai quitté la présidente de l'AFM en 2001 et ensuite mes successeurs, que ce soit à la présidence de l'AFM, Bernard Sansonance, puis Benoît Spichère, qui, à leur tour, auparavant, furent présidents de la commission des unions, les deux. Et pour commencer, Bernard Sansonance, a entrepris l'apprentissement, en quelque sorte, du centre de formation, qui est devenu le team AFM, avec l'injonction de plusieurs nouvelles équipes. Et ça, ça a été un travail très, très important, très pertinent, nécessaire, qui a été bien conduit par les personnes que je viens de citer. Alors, forcément, je suis d'abord très heureux pour eux, mais je suis très heureux aussi pour les entraîneurs du team, qui ont fait un excellent travail. Et c'est quand même ce travail qui a permis à ces jeunes joueurs de progresser et ensuite de réaliser certaines ambitions. Alors, je suis un chef difficile. Pour la faire dans le public, je préfère dans le terre. pour la technique que je préfère de l'Espagne. Alors, je me souviens que la finale du championnat du monde en 1958, c'était pour Suède. J'avais été impressionné par le talent, les qualités techniques, et l'instinct de l'uteur de Bré. Mais par la suite, quand même, j'ai été impressionné par la qualité, disons, l'oeuvre du jeu, le crâneuf. Là aussi, c'est un choix difficile dans la vue où j'ai, disons, beaucoup d'admiration pour Lionel Messi, qui a un style de jeu, qui est littéraire de Ronaldo. J'ai quand même un faible pour Ronaldo, même si, parfois, son attitude peut irriter certains. Quant à moi, je prétends tout de même que c'est un très, très bon joueur, mais qui a d'autres qualités que Messi et peut-être que, en qualité de meneur du jeu, Messi est quelque peu superlique. Je préfère d'Espagne, on va discuter à l'autre moment. Disons, par son jeu et par ses joueurs, ses techniciens extraordinaires. Et c'est quand même l'équipe qui nous a donné, qui nous a donné encore énormément de plaisir à voir leurs matchs, que ce soit pour les championnats du monde ou les championnats de l'Europe. J'aime tellement que le Champions d'Amax soit promu. C'est d'excellents souvenirs du match de le Champions d'Amax. Et c'est un club qui manque au football romain, mais il manque aussi du FC Serpentac, contestablement. Et j'ai eu un faible ronde de Champions d'Amax, auquel j'ai souhaité un bel amour. Lors du camp de Pâques prochain, aura lieu ici, à Fridding, au Stade Sagal, un grand tournoi, réparti ces trois joueurs, et qui comprendra plusieurs centaines de jeunes joueurs, qui méritent l'appui de leur public. Et je souhaite que vous donniez suite à l'invitation que vous faites de PimaFF, et d'être présents de vos clubs ces trois journées de Pâques prochain à Fridding, au Stade Sagal.